Bonjour à tous. Avant-hier, aux Olympiades internationales de mathématiques, le problème numéro 2 était le suivant. Si x, y et z sont trois réels, tous différents de 1, et tels que x fois y fois z égale 1, alors prouvez que x² sur x moins 1 au carré, plus y² sur y moins 1 au carré, plus z² sur z moins 1 au carré, supérieur ou égal à 1. On va essayer de suivre la solution de Arazi, qui se trouve sur l'adresse suivante, à l'adresse suivante, http 2.//www.matlinks.ro slash forum slash view topic point php point d'interrogation t égale 215 222. Voilà de quoi il s'agit. Alors, Arazi propose la solution suivante, que je vais essayer de détailler pour les élèves de première S. Le premier membre de notre inégalité, je pourrais le transformer de la solution suivante. Je passe le terme avec z dans le deuxième membre. Autrement dit, notre inégalité approuvée, elle est équivalente à celle-ci. Bon, je vais calculer le premier terme d'ici, je vais calculer le deuxième membre d'ici, en sachant que z égale 1 sur xy. Et nous allons faire les calculs comme ceci. Donc, premier membre, même dénominateur, x moins 1 au carré, fois y moins 1 au carré, ça fois ça, x carré facteur de y moins 1 au carré, plus ça fois ça, y carré facteur de x moins 1 au carré, égale, n'ayez pas peur, alors, je vais développer x carré facteur de y carré moins 2y plus 1, plus y carré facteur de x carré moins 2x plus 1, sur, je vais développer x moins 1 fois y moins 1, le tout au carré, on y va, xy moins x moins y plus 1 au carré. Je rappelle donc, ici, c'est a moins b au carré, a carré moins 2ab plus b carré, pareil ici, et là, j'utilisais la formule a carré fois b carré égale a fois b au carré, égale, la suite. Bon, la suite. Je développe. Au numérateur, on a x carré y carré moins 2x carré y plus x carré plus x carré y carré moins 2x y carré plus y carré. Au numérateur, xy moins x moins y plus 1 au carré. Comme on remarque très bien en comparant ces deux expressions. Bien. Alors, l'idée d'Arasi, c'est de noter, et ça, c'est une astuce qui, si ça va deux fois, ça s'appelle une méthode, comme tout le monde sait, l'astuce, c'est de noter x plus y égale s et x égale p, somme et produit, bien sûr, des expressions qui sont symétriques, comme celle-ci. Et voilà ce qui se passe. Ces deux termes-là, ça fait 2p carré. Ces deux termes-là, je mets un facteur moins 2xy. Qu'est-ce qu'il reste ? Il reste x plus y. Et puis, ces deux termes-là, je vais les écrire, attention, x plus y au carré, moins 2xy. x carré plus y carré, ça fait x plus y au carré, moins 2xy. Développez cela, et vous tombez sur x carré plus y carré. Et en bas, p, x y, c'est p, moins s, x, moins x, moins y, c'est moins s, plus 1 au carré. Et bien sûr, il reste encore ici à remplacer 2p carré, moins 2p carré, moins 2p fois s, plus s carré, moins 2p, sur p moins s, plus 1 au carré. Et voilà le premier membre de notre inégalité, écrit plus simple, grâce à ces substitutions. Ces deux substitutions, on va les utiliser aussi pour le deuxième membre, qu'on a laissé en fiche, et qu'on va le travailler tout de suite. Alors, je rappelle, le deuxième membre, c'était 1 moins z carré sur z moins 1 au carré. Tout en sachant que z est égale à 1 sur xy de la condition initiale du problème. Je remplace 1 moins z, c'est 1 sur xy au carré. Et là, c'est aussi 1 sur xy moins 1 au carré. Je remplace z par 1 sur xy égale 1 moins 1 sur x carré y carré divisé par je vais écrire ça sous forme même dénominateur, 1 moins xy sur xy le tout au carré égale 1 moins 1 sur x carré y carré fois l'inverse de cette affaire, x carré y carré sur 1 moins xy au carré. Je simplifie ce qui fait finalement même dénominateur 1 moins xy au carré même dénominateur 1 moins xy au carré moins 1 moins 1 c'est 1 fois 1 qui était là égale je développe et je tiens compte des fameuses relations x plus y égale s xy égale p ce qui donne 1 moins 2t plus p carré moins 1 il y a le 1 qui simplifie qui est 1 moins p au carré et voilà j'ai le deuxième membre finalement notre inégalité est devenue équivalente à l'inégalité suivante 2p carré donc c'était le premier membre 2p carré moins 2ps plus s carré moins 2p sur p moins s plus 1 au carré supérieur ou égal à p carré moins 2p sur 1 moins p au carré bien sûr je ne sais pas si cette inégalité est vraie alors pour prouver une inégalité de cette sorte là je rappelle a sur b supérieur ou égal à c sur d pour a, b, c, d stilettant positif si et seulement si a, d supérieur ou égal à b, c et je vais appliquer cela ça c'est a, b, c, d donc je vais calculer le produit a fois d et voir s'il est plus grand que le produit b fois c c'est une multiplication 4 termes fois 3 termes ça fait 12 termes et pareil l'autre 6 fois 2 12 12 termes d'un côté 12 termes de l'autre aucun problème on y va alors pour la première multiplication qu'est-ce que j'ai j'ai 2p carré moins 2ps plus s carré moins 2p multiplie 1 moins 2p plus p carré plus p carré j'ai développé bien sûr a moins b au carré a carré moins 2ab plus b carré égale attention chaque terme multiplié par chaque terme 2p carré 2p carré moins 4p cube plus 2p puissance 4 celui-là moins 2ps plus 4p carré s moins 2p cube s plus s plus s carré plus s carré je multiplie s carré par les 3 moins 2s carré p plus s carré p carré et il me reste se multiplier par moins 2p moins 2p fois 1 plus 4p carré moins 2p cube et voilà le travail c'est l'expression développée du premier membre de l'inégalité en question je vais prendre le deuxième membre développé aussi c'est à dire pardon pas le deuxième membre c'est b multiplié par c voir combien ça donne alors b c'est ça ça c'est p carré plus s carré plus 1 moins 2ps moins 2s plus 2p c'est la formule a plus b plus c au carré égale a carré plus b carré plus c carré plus 2ab plus 2bc plus 2ca donc ça c'est le carré de cette somme p carré plus a etc que je vais multiplier par p carré moins 2p égale de nouveau 12 termes on y va p puissance 4 moins 2p puissance cube avec s carré ça fait plus s carré p carré moins 2p s carré avec 1 ça fait avec 1 ça fait p carré moins 2p avec moins 2p s ça fait moins 2p cube s plus 4p carré s avec moins 2s ça fait moins 2p carré s plus 4ps plus avec 2p 2p cube moins 4p carré voilà 12 termes aussi bon on va passer à la réduction alors je vais mettre cette somme là avec l'autre bien sûr il faudrait que la première celle-ci soit plus grande que la deuxième celle-ci faisons-le du pliage pour les comparer voilà la première ça plus grande que la deuxième et voilà ce qu'il nous reste alors on va commencer par les termes qui sont les plus simples commençons 2p carré alors 2p carré 2p carré est-ce qu'il y a encore 2p carré par là ici voilà ça fait 6p carré alors est-ce qu'il y a 2p carré dans le deuxième encore 1 voilà et encore donc autrement dit dans le premier membre on a 6p carré dans le deuxième membre dans le deuxième membre je vais l'écrire ici non deuxième membre non moins 3p carré bon commençons continuons la chasse de p cube donc celui-là c'est bon moins 3p carré c'est ça p carré moins 4p carré alors p cube il y a là il y a là ça nous fait moins 6p cube premier membre deuxième membre on a ça et ça tiens ça s'annule sur les termes opposés ok p puissance 4 2p puissance 4 c'est tout ce qu'il y a dans le premier membre qu'est-ce qu'il y a dans le deuxième membre p puissance 4 un seul terme plus p puissance 4 puis 2ps moins 2ps plus 4ps moins 2ps plus 4ps p carré p carré p carré s plus 4 p carré s et là de même 4p carré s allez j'écris et il va se réduire tout de suite 4p carré s bon encore une affaire de régler 2p cube s 2p cube s allez on va les annuler premier membre deuxième membre sur le même terme le même signe ps carré ps carré aussi moins 2p aussi et bien il reste c'est de là plus s carré plus s carré p carré le premier membre et le deuxième il reste ah il reste encore s carré p carré donc ça ça disparaît s carré premier membre et moins 2p carré s deuxième membre 4p carré s 4p carré s premier membre deuxième membre je vais passer tout dans le premier membre et je vais commencer par s carré s carré plus 2p carré s 2p carré s je le passe dans le premier membre ps il y en a premier membre moins 6p s moins 2p s et celui-là passer dans le premier membre moins 6p s plus 2p puissance 4 moins p puissance 4 ça fait p puissance 4 moins 6p cube et puis ce qui reste plus 9p carré supérieur ou égal à 0 s carré plus 2s facteur de p carré moins 3p j'ai mis s en facteur de ce même terme plus plus je réduis ces trois termes ça nous fait p carré moins 3p au carré a carré moins 2ab plus b carré ça fait a moins b au carré et ici j'ai rien d'autre que s plus remarquez a carré plus 2ab plus b carré 1 b ça fait a plus b au carré s plus p carré moins 3p au carré supérieur ou égal à 0 est-ce que c'est une égalité vrai pour tout x et y évidemment c'est le carré d'un nombre le carré d'un nombre réel est toujours positif et voilà le travail c'était pas de la tarte c'était donc du calcul littéral algébrique et quelques idées du niveau olympique